Bonsoir, on apporte l'avant-dernière séance de ces cours sur les paysans. Comme il y a eu une petite interruption pendant les vacances, je vais d'abord faire un tout petit rappel de ce que nous avions fait la dernière fois, et puis ensuite, nous allons traiter cette fois-ci les paysans en révolution. Donc, à la dernière séance, on avait vu les différentes initiatives de remise en cause des communaux et des droits d'usage collectifs. D'abord, les initiatives prises par la monarchie à partir du XVIIe siècle, qui avaient fiscalisé les communaux, ce qui avait eu de lourdes conséquences à la fois pour la nature et l'usage des communaux, et sur les communautés villageoises elles-mêmes, qui avaient été fragilisées très fortement par ces tentatives d'attaque de la monarchie. Puis, ensuite, on avait expliqué qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les communaux et les usages collectifs avaient été remis en cause de manière théorique par les physiocrates. Et pour cela, on avait utilisé une formulation contemporaine, la formulation qui dénonce les communs dans ce qu'on appelait la tragédie des communs. La préoccupation des physiocrates étant de démanteler les communaux pour les mettre en culture, dans un souci de modernisation et d'intensification de l'agriculture, mais ces initiatives remettaient en cause les systèmes agricoles traditionnels des paysans. Ils étaient considérés par ces physiocrates comme des signes d'archaïsme qu'il fallait détruire pour arriver à un modèle beaucoup plus moderne, beaucoup plus productif. Et puis après, on avait vu que ces communaux avaient été encore attaqués, cette fois-ci, à nouveau par l'État, qui étaient fortement influencés par la pensée des physiocrates et par la pensée des agronomes. Et l'État avait pris toute une série de mesures, des édits sur les clos, des obligations de mettre en culture, en supprimant les jachères, en mettant des cultures de céréales, et puis toute une série d'attaques directes contre les communaux en envisageant le partage de ces communaux. On avait vu aussi, on avait expliqué que ces partages avaient rarement abouti et que le gouvernement avait suspendu en fait ce partage des communaux en 1780. mais même si ces partages n'avaient pas abouti, le fait même de discuter dans les communautés du partage avait aussi fragilisé ces communautés. Et d'autre part, le roi, la monarchie avait décidé, avant qu'il y ait même le partage, qu'une partie des communaux serait réservée au seigneur, qui avait le droit de triage, c'est-à-dire d'extraire d'un partage de communaux un tiers des biens, des biens communaux. Si bien qu'en fait, ces tentatives de partage des communaux avaient été très mal vécues, puisque finalement, ça aboutissait à un transfert d'une partie des communaux en propriété exclusive pour les seigneurs. C'est ce qui explique, entre autres, pourquoi ce partage des communaux, qu'on aurait pu envisager comme étant favorable à la petite paysannerie, avait échoué et avait été attaqué par les communautés villageoises. Alors voilà, c'était l'essentiel de ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Maintenant, pour avancer, pour faire la transition avec la séance précédente, le secours, excusez-moi, je bafouille ces paysans en révolution, on va prendre le document 1. Ce document 1 est constitué de deux cahiers de doléances. Alors, je vais les lire, et puis vous verrez, on les confrontera, puis ça nous permettra de comprendre et puis de faire le lien entre ce que je vous ai expliqué précédemment et ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors d'abord, le cahier de doléances de la paroisse de Flay en Bourgogne. Au tout début du cahier de doléances, les rédacteurs du cahier décrivent ce qu'est cette paroisse. Donc on est vraiment dans la campagne profonde de la Bourgogne. La paroisse de Flay est composée d'environ 110 habitants. Son territoire est d'une très petite étendue. Il consiste en un tiers de mauvaises terres labourables de la troisième classe, un tiers en vignes d'un faible rapport, et un tiers en terrains vagues et en bois. Les bois et les meilleures terres de vignes appartiennent au seigneur de Flay. Il y a encore des prés en très petite quantité, dont la majeure partie appartient aux dix seigneurs. Les terres, vignes et prêts sont chargées de cinq sous par arpent de sens envers le seigneur. Il est dû à chaque mutation d'héritage, cinq sols par écu de l'eau et vente. Ce qui veut dire que ces paysans avaient encore une marque de servitude traditionnelle qui était la main morte, c'est-à-dire la taxe sur les héritages. Chaque habitant doit en outre dix sols par an au seigneur pour droit de feu. Il est dû au curé, droit de feu, c'est-à-dire le droit d'avoir un foyer, donc le droit d'habiter. Il est dû au curé, gros décimateur, la vingt-et-unième gerbe de grain et trois sols sidonniés par arpent de vignes, outre la dîme d'agneau, laine et menu dîme. Les habitants doivent la banalité à leur seigneur du moulin, du four public et des pressoirs. Le droit du moulin est la vingt-quatrième, le droit du four est la vingt-et-unième livre de pain et le droit du pressoir, le vingtième du vin pressuré. Vous voyez, c'est décrit avec beaucoup de détails, mais quand on accumule toutes ces petites redevances, ça fait très lourd et vous voyez que la plupart sont encore en produit. Et voilà la revendication. Les habitants du Difflet supplient, messieurs les députés aux états généraux, de solliciter un adoucissement des charges si dessus détaillé. Donc là, on a l'impression de se trouver au XIIe, XIIIe siècle avec une seigneurie féodale qui n'a quasiment pas bougé, des paysans qui sont encore en servitude, qui ont toute une série de redevances à payer, qui sont payées en nature, avec une dîme qui se superpose aux droits seigneuriaux, qui est très très importante. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'ils demandent, simplement, c'est un adoucissement, avec tout le respect dû aux députés, un adoucissement des charges seigneuriales. Alors on passe au deuxième cahier de doléances. C'est le cahier des paysans de Fosse, quelque part entre Paris et Saint-Lys. C'est un cahier qui avait été étudié par Jean Jaurès, quand il a fait son histoire du socialisme de la Révolution française. Et quand il est présenté, quand il présentait ce cahier, il avait intitulé son paragraphe « Un surcroît de colère ». Alors voilà d'où vient le surcroît de colère. « Nous présentons qu'il serait infiniment utile d'établir dans tous les villages, autant que faire se pourra, des pâtures communes, contre l'opinion des agronomes modernes. » Nous les voici, ceux qui ont voulu moderniser l'agriculture. « Qu'on fasse restituer celles qui ont été usurpées, ces terres et ces chemins, que plusieurs seigneurs et particuliers, » Alors ces particuliers, d'où viennent-ils ? C'est les bourgeois des villes qui commencent à s'implanter dans les campagnes, et en particulier dans les campagnes du bassin parisien. Donc, plusieurs seigneurs et particuliers ont mis en culture à leur profit, étaient des espèces de pâtures pour les vaches, dont la privation est encore une des causes de misère des pauvres habitants des campagnes. Donc là, on est dans la région, dans le bassin parisien, et on est dans les terres qui ont été largement conquises par l'acronomie. C'est les grandes fermes dédiées à la série « Céréaliculture » et qui avaient fait disparaître quasiment tous les communaux. Et avec cet exemple, en fait, vous avez l'exemple de deux types de revendications, mais aussi de deux types d'agriculture, avec la confrontation des grandes fermes qui ont petit à petit détruit toutes les anciennes communautés, et puis les revendications d'un petit village, d'une petite communauté. Alors, je vous les ai données pour vous montrer un petit peu toute la variété des positions qui pouvaient exister à cette époque, et surtout aussi pour nuancer le propos qu'on va avoir aujourd'hui, parce que je vous ai mis les paysans en révolution, mais quand on dit les paysans, c'est un petit peu trop général, parce que vous voyez ici qu'il y a des petits paysans, qu'il y a des fermiers, qu'il y a des gens à qui on a enlevé des communaux, et il y a une très très grande variété de paysans, on l'avait évoqué la dernière fois avec un tableau que je vous avais donné, avec le fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui s'est creusé dans la crise sociale et économique qui précède la révolution de 1789. Donc il faut garder en tête que les paysans n'auront pas forcément tous les mêmes intérêts dans le processus révolutionnaire. Et puis, grande variété aussi, puisqu'on a deux régions, la Bourgogne et le bassin parisien, et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est l'extrême variété des situations dans le royaume de France. Il n'y a pas une communauté ou une région qui se ressemble. Et les législateurs de la révolution vont être confrontés à la disparité des situations. Voilà, alors quand je dis en révolution, les paysans en révolution, je voudrais insister et poser la question, en fait, et ce sera ça qui va guider un petit peu la séance d'aujourd'hui, c'est le rôle des paysans dans le processus révolutionnaire. Et en même temps, inversement, ce processus révolutionnaire, quel a été l'impact qu'il a eu sur le monde rural. Donc il y aura un double mouvement, l'action des paysans dans le processus et l'impact de ce processus révolutionnaire sur les paysans eux-mêmes. Alors, pour faire cette étude, j'ai divisé mon intervention d'aujourd'hui en deux grandes parties. La première, c'est sur l'entrée en révolution, donc comment les paysans sont rentrés en révolution. Et puis, je crois que je vous ai mis le plan, oui. Et la deuxième partie, ce sera les plusieurs thèmes que j'ai retenus plus particulièrement pour étudier ce rôle réciproque de la révolution et des paysans. L'impact l'un sur l'autre des paysans sur la révolution et des révolutions sur les paysans. Alors, je vais commencer par l'entrée en révolution. L'entrée en révolution des paysans s'est faite d'abord par la prise de parole au moment de la rédaction des cahiers de doléances. Rédaction des cahiers de doléances qui se sont faites dans toutes les communautés du royaume. Donc, ça a été une décision prise par le roi de convoquer ses états généraux. Cette décision a été prise en août 88 et les états généraux devaient se réunir le 1er mai 1789. Donc, ces communautés se réunissaient en assemblées primaires dans chaque village, dans chaque paroisse. Et ces communautés devaient à la fois rédiger les cahiers de doléances et élire des députés. Alors, ces députés, ces délégués devaient eux-mêmes, ce n'était pas une élection directe, les députés, les délégués élisaient des députés aux assemblées primaires qui, elles-mêmes, allaient élire des députés aux états généraux. Alors, lorsque les assemblées de villages, excusez-moi, c'est les assemblées primaires et les assemblées de baillage. Alors, les assemblées de primaires au niveau de chaque communauté étaient ouvertes à tous les hommes qui payaient un impôt de plus de 25 ans. Ces hommes, en fait, dans la réalité, d'abord, la majorité, ce qui veut dire que ceux qui ne participaient pas aux communautés, c'était les indigents. parce que quasiment tous payaient un impôt ne serait-ce qu'une somme dérisoire. Donc, première chose. Et deuxième chose, en fait, dans la réalité, tout le monde était là. C'est-à-dire que les femmes, en particulier, étaient présentes. Alors, elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit d'élire, mais en fait, elles avaient exprimé aussi des revendications qui ont été parfois retenues dans cette rédaction des cahiers de doléances. Alors, les hommes ont élu des délégués qui se sont réunis et donc aux assemblées de baillage et là, dans les assemblées de baillage, donc c'est une circonscription judiciaire, les assemblées de baillage. Dans ces assemblées de baillage, on a élu, pardon, les députés aux États généraux. Et en même temps, on a fait la synthèse des cahiers de doléances. Et certains disaient qu'on les avait mis en mots et en formule. Souvent, d'ailleurs, en suivant des modèles de cahiers de doléances qui avaient été rédigés dans le baillage d'à côté et puis qui avaient fait circuler, etc. Alors, en fait, n'est arrivé au niveau central, à Versailles, il y a très peu de cahiers de doléances originaux qui sont arrivés. Mais en fait, ça n'a aucune importance parce que ces cahiers de doléances, ils n'ont jamais servi à rien du point de vue de l'action qui a été faite au niveau central, au niveau des États généraux. Parce que très vite, les États généraux ont fait autre chose que ce pour quoi ils avaient été convoqués. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que tout le monde a pris la parole. Des revendications ont été, comment dire, formalisées, ont été dites, et cette prise de parole, elle a eu des conséquences très importantes. Et parce qu'on avait dit exactement ce que l'on voulait, qu'on avait dénoncé, etc., il y avait un processus révolutionnaire qui s'est mis en place et une attente qui correspondait à ce que l'on avait exprimé dans ces cahiers. Alors, qu'ils n'aient pas été entendus en haut, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça a été formulé et que ça a été un facteur de dynamisme dans le processus révolutionnaire. Alors, ce qu'il faut, ce qu'on a remarqué aussi, quand les historiens ont étudié précisément, il y a beaucoup d'historiens qui ont fait des études régionales, qui ont fait leur thèse sur les états généraux en Bourgogne, en Picardie, etc., enfin bref. Donc, ils ont étudié précisément et se sont rendu compte, quand ils ont étudié les cahiers de doléances et les assemblées, qu'il n'y avait que 3% de communautés villageoises qui n'avaient pas envoyé de délégués au baillage. Ce qui veut dire que c'était vraiment quelque chose auquel tout le monde était attaché, d'exprimer ses attentes. Alors, aux assemblées de baillage, on était donc dans des bourgs, dans des villes, et là, la question qui s'est posée, c'est qui finalement allait être élu. alors pendant très très longtemps, moi, j'avais gardé en tête, c'était ce qu'on m'avait enseigné, qu'il n'y avait aucun paysan qui était élu. En fait, ce n'est pas vrai, il y en a une cinquantaine qui ont été élus aux États généraux, aux 50, sur 578 députés du tiers État. Alors, ce n'est pas beaucoup, et ces 50, bien évidemment, c'est le reflet des hiérarchies sociales, donc, ce sont les laboureurs, ce sont les fermiers qui ont été élus. Mais, ils ont tenu à être élus, ces paysans, et je vous ai donné le récit, c'est le document 3, que j'ai trouvé assez savoureux, qui raconte comment s'est faite une élection dans le baillage de l'île. Et ce récit est fait par le fils d'un avocat, dont le père a été élu député. Alors, voilà, il raconte comment s'est passée cette assemblée de baillages. Tous les députés qui se trouvaient au nombre de 380 au moins se rassemblèrent le 1er avril pour entendre lecture du cahier général et procéder au scrutin à l'élection des quatre députés aux États généraux. Les députés particuliers des villes, de Lille, la Bassée, la Noix, Commines et des Bourgs, se concertèrent pour nommer un avocat un négociant, un manufacturier et un agriculteur. Ils espéraient que les suffrages de la campagne se seraient désunis et qu'ils pourraient donner la loi, mais ils furent bien surpris lorsqu'au premier scrutin, mon père n'eut que leur voix au nombre de 108, tandis que les suffrages Campania se réunisseroient sur un même sujet. On sentit clairement que leur parti était bien lié. On les pressentit adroitement, ils voulurent avoir un second délégué de leur classe en le représentant, mais en vain, qu'un laboureur suffisait. Ils n'entendirent pas raison, ils étaient les plus forts, il fallut capituler. Et dans ce baillage de Lille, sur les quatre députés élus, il y a eu deux laboureurs, dont on va retrouver d'ailleurs la correspondance avec sa femme dans les documents suivants. Voilà, donc, vous voyez, il y a, moi je trouvais que c'était intéressant de dire qu'on n'allait pas se laisser déposséder des préoccupations paysannes et cet acharnement à être représenté. Alors, après, deuxième chose, c'est, est-ce que ces laboureurs allaient être, ces 50, allaient être vraiment les porte-parole de l'ensemble de la paysannerie ? Et là, c'est les réflexions que j'ai déjà eues les fois précédentes, est-ce que les paysans vont faire corps commun contre ce qu'ils condamnaient, c'est-à-dire les féodalités et les privilèges ? Et là, il n'y a plus de distinction de classe à l'intérieur des paysans, mais est-ce qu'ensuite ils ne vont pas défendre leurs propres intérêts ? En tout cas, dans un des cahiers de doléances aussi de Normandie, Sophie Vanich a étudié ses cahiers et elle a retenu une expression que j'ai trouvée très très belle d'un de ses cahiers « Les pauvres sentent leurs maux sans pouvoir en développer la cause ni les moyens heureux d'y remédier et font confiance aux personnes plus éclairées. » Voilà, donc il faut espérer que leur confiance ne serait pas trahie. Alors, deuxième manière de rentrer en révolution, c'est les mobilisations paysannes, donc mobilisations paysannes dès le printemps 1789 et ça pendant tout l'été. Et ces mobilisations, elles sont liées à plusieurs choses, donc elles sont liées déjà à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire aux attentes liées au cahier de doléances et à l'expression de ces revendications. Elles sont liées aussi parce que la France connaît à ce moment-là une très grave crise économique et sociale et une très grave crise de subsistance. Il y a eu plusieurs années toute une série d'intempéries, des gels, puis des inondations, puis, enfin, bref, une accumulation d'aléas climatiques qui a fait qu'on est dans une situation de disette et une situation de flambée des prix. Entre janvier et avril 1789, le prix du blé a doublé dans la France du Nord et a triplé dans la France du Sud, pardon, et a triplé dans la France du Nord alors que la France du Nord c'est la région productrice de céréales. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, on a toujours des doutes sur la raison de cette flambée des prix. Il y a une flambée des prix qui est évidemment liée à la disette et il y a une flambée des prix qui est liée à la spéculation aussi. On retient du stockage et puis on livre les grains quand les grains manquent. Mais là, on est quand même, c'est la fin de l'hiver, le début, le printemps et l'époque de la soudure est déjà arrivée. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à avoir suffisamment de réserve pour aller jusqu'à la récolte suivante. Et puis, les paysans vont entendre et vont comprendre ce qui se passe à Paris avec un léger décalage. Il faut entre, on va dire, une semaine à dix jours pour que les informations arrivent. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On va apprendre que les États généraux se transforment en assemblées, en assemblées nationales et puis on apprend aussi que la Bastille a été prise le 14 juillet. Et une dizaine de jours après, et c'est la troisième véritable entrée en révolution, eh bien, ce sera le phénomène de grande peur qui va aboutir, comme vous le savez, à la nuit du 4 août. Mais entre-temps, je vous ai donné un texte qui est le texte numéro 4, le document numéro 4, qui est une lettre adressée par la fermière Angélique Le Poutre à son mari, député du baillage de l'île, celui qui a été élu grâce à la pression des paysans réunis au baillage de l'île. Alors, voilà ce qu'elle dit. Lincelle, le 7 août 1789. Voici la sentence d'un homme qui a été pendu le 28 juillet. Elle écrit à son mari, alors, excusez-moi, elle s'occupe de la ferme, donc elle a commencé à donner des nouvelles de ce qui se passait, des récoltes, etc., de l'organisation du travail, et ensuite, elle va se faire l'écho de tout ce qui se passe dans son village et aux alentours. Et donc, au fur et à mesure, d'ailleurs, de la lecture de ce livre, il est à la bibliothèque de cette correspondance. C'est assez remarquable comme ouvrage. Donc, au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, elle montre la tension qui monte dans son village et dans les communautés tout autour. Donc, voilà, elle dit « Voici la sentence d'un homme qui a été pendu le 28 juillet 1789. Nous, par jugement prévotal. » Un jugement prévotal, c'est un jugement sans appel. Alors, quand on a été condamné, c'est fini, quoi. Et en dernier ressort, « Avant déclaré le dit Pierre-Michel Monnet, dûment atteint et convaincu d'être un des chefs de turbulence, dit Mazarin, d'avoir tenu aux habitants du village de Fretin, châtelny de Lille, des propos sédicieux tendant à leur persuader méchamment qu'ils étaient propriétaires du marais du dit Fretin. d'avoir supposé des ordres de piller les récoltes à couper les avoines vertes, condamnant le dit Monnet à être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. » vous voyez, on est en août et en fait, vous avez les paysans qui commencent à récupérer les terres qui ont été usurpées et ici, c'est les étangs. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas attendu qu'il y ait des décisions qui soient prises sur leurs revendications, mais ils sont passés au fait. Et ils sont passés au fait aussi parce qu'il y avait cette effervescence et parce qu'il y avait le processus aussi parisien qui s'était mis en place, qui était un processus politique. Donc vous avez interférences en quelque sorte, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, entre les événements parisiens et les événements dans les campagnes et ces événements dans les campagnes vont précipiter aussi les événements parisiens. Alors, la grande peur, je n'y reviens pas parce que je pense que vous avez tous plus ou moins des souvenirs sur ce phénomène qui est un phénomène de peur qui va très vite être transformé. Alors, peur, ça veut dire quoi ? On a peur des brigands parce que chaque fois qu'il y a d'Isette, il y a des bandes qui se forment pour essayer de récupérer les grains ou pour essayer de récupérer les convois de nourriture. Peur aussi parce qu'il y a des déplacements de troupes puisque le roi avait fait appel à des mercenaires pour les concentrer sur Paris et pour remettre en cause le processus révolutionnaire. peur des réactions des aristocrates. Ce phénomène de peur existe réellement mais très vite ce phénomène de peur va être relayé par des phénomènes de révolte et par un embrasement général qui est décrit de cette manière-là par un des députés. Je ne sais pas si je ne voulais pas mis ce document. Alors voici ce que dit un député de l'Assemblée nationale le 3 août 1789. Par des lettres de toutes les provinces il paraît que les propriétés de quelque nature qu'elles soient sont la proie du plus coupable brigandage. De tous les côtés les châteaux sont brûlés, les couvents sont détruits, les fermes abandonnées au pillage, les impôts, les redevances seigneuriales tout est détruit. Les lois sont sans force, les magistrats sans autorité, la justice n'est plus qu'un fantôme qu'on cherche inutilement dans les tribunaux. Alors voilà comment est rapportée aux députés cette grande peur et vous voyez que l'inquiétude c'est il paraît que les propriétés de quelque nature qu'elles soient. Donc à travers cette grande peur c'est apparemment le droit de propriété lui-même qui est remis en cause. Alors pour rétablir le calme les députés de l'Assemblée nationale qui craignent donc une attente généralisée contre les biens vont interrompre le travail qu'ils étaient en train de faire qui est le travail de rédaction de la Constitution et plus particulièrement dans le mois d'août ce qui devait être le préalable de la Constitution c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc ils arrêtent leur travail et la nuit du 4 août ils vont dans une mise en scène extraordinaire décider de l'abolition des droits féodaux. Alors abolition des droits féodaux qui garantissent la propriété et on va y revenir plus en détail puisqu'on va faire la distinction entre les droits féodaux personnels donc qui vont être supprimés alors que les droits féodaux réels ceux qui s'attachent à la terre sont déclarés rachetables. S'ils sont déclarés rachetables ça veut dire qu'on n'a pas remis en cause la propriété de ces biens. D'accord. Voilà. Le mari d'Angélique le député décrit dans une lettre qu'il écrit à sa femme comment s'est passée cette fameuse nuit du 4 août c'est le document 5. À Versailles le 5 août 1789 ma chère femme la France sera jamais recommandable au-dessus de toutes les puissances de l'univers. Je ne peux vous laisser ignorer ce qu'il s'est passé à notre assemblée hier soir qui a duré jusqu'à 2h du matin. À 9h du soir un membre de la noblesse a présenté une motion disant qu'on ne pourrait pas corriger les abus que préalablement le clergé et la noblesse ne se dépouillent de tous leurs droits et privilèges abusifs qu'ils possèdent actuellement. Cette motion a été appuyée par un autre membre de la noblesse et accueillie de toute assemblée sans distinction d'état tellement que chacun s'est porté à l'envie de se dépouiller de ses droits et prétentions anciennes. Ce qui est extraordinaire c'est que c'est les deux plus grandes fortunes du royaume qui ont fait ces propositions en fait ils avaient manigrancé leur affaire tout avait été prévu pour que ça se passe le scénario avait été décidé c'était des plus grandes fortunes mais leur fortune ne dépendait plus des redevances que leur devaient les paysans. Ce n'était pas un très grand sacrifice et si les droits réels étaient rachetables et qu'on les plaçait correctement finalement il y avait une possibilité de s'enrichir et puis ce qui est aussi très intéressant c'est que dans cette espèce de fièvre de se dépouiller des privilèges tout le monde a dit moi je me dépouille de mes privilèges donc tel député de la ville a dit ma ville était affranchie ne payez pas d'impôts je n'aurai plus le privilège de payer d'impôts et il y a une surenchère comme ça qui a duré qui a été vraiment une folle nuit que cette nuit du 4 août je crois qu'il sera établi une feste générale dans tout le royaume en mémoire de cette heureuse journée du 4 août je vous prie de donner une potée de bière ou de cidre de plus aux ouvriers donc les ouvriers agricoles en réjouissance de ce grand jour du 4 août et cette phrase est remarquable dites leur de ma part que je les exhorte à prendre encore un peu de patience et que j'espère que leur misère sera soulagée bon donc les les droits féodaux ont été supprimés on verra comment va se régler cette affaire qui mettra beaucoup de temps puisque la féodalité véritablement va être définitivement abolie il faudra attendre 1793 pour que il n'y ait plus de séparation entre droit réel et droit personnel je veux plus particulièrement venir maintenant que le processus révolutionnaire est enclenché étudier ces paysans révolution pour les étudier j'ai retenu trois thèmes le premier concerne l'articulation entre la liberté et plus particulièrement la liberté du commerce et le droit à l'existence alors c'est c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à expliquer j'espère que je vais y arriver mais je vais c'est aussi parce que la dernière fois je voulais réexpliquer cette histoire de liberté du commerce qui était liée au physiocrate j'avais pas eu le temps donc je vais l'expliquer ici en montrant que c'est une discussion qui a eu lieu avant la révolution et qui va être reprise pendant la révolution française alors liberté du commerce et droit à l'existence il va y avoir une opposition entre ces deux termes et cette opposition on va la voir un petit peu plus détaillée lorsqu'on expliquera les mesures qui ont été prises à la fois par les ministres de Louis XV et de Louis XVI sur la déréglementation du commerce des grains mais avant d'expliquer ça je voudrais aussi qu'on comprenne bien que cette liberté du commerce elle est liée aux droits de propriété et enfin une grande partie de du questionnement qui va avoir qui va traverser toute la révolution française ce sera cette histoire du droit de propriété et est-ce que le droit est-ce qu'il y a compatibilité entre droit de propriété et droit à l'existence en sachant que le commerce est une extension dans la définition qui est donnée de la propriété et une extension de la propriété alors je vais vous rappeler d'abord les définitions qui ont été données de la propriété à partir de 1789 dans la déclaration de 1789 on dit que la propriété est un droit naturel imprescriptible et en 1793 et en 1795 on précise c'est le droit de jouir et de disposer de ses biens de ses revenus du fruit de son travail et de son industrie donc si on peut en disposer librement en en étant pleinement propriétaire on a le droit d'en faire ce que l'on veut donc bien évidemment on a le droit de le vendre et d'organiser le marché selon son bon vouloir donc c'est pour ça que la liberté du commerce est une extension de ce droit de propriété la réflexion elle va porter pendant la révolution sur on produit mais est-ce que la production n'est pas une production à mettre en commun est-ce qu'il ne peut pas y avoir une jouissance commune de la production là vous voyez que la production étant un droit privé et bien on en fait une propriété exclusive on en fait ce qu'on en veut donc ça rentre dans le processus de la liberté du commerce et le code civil de 1804 dira la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements le deuxième thème qu'on va étudier c'est l'articulation entre la liberté et la propriété avec comme préalable la liberté de la terre des contraintes féodales et des usages collectifs et cela va poser la question très vite de l'accès à la terre accès à la terre qui n'était pas une revendication au début dans les cahiers de doléances mais qui va le devenir avec la liquidation des droits féodaux déclarés rachetables et ensuite avec un événement qui va intervenir et qui va en quelque sorte perturber le processus révolutionnaire ce sera la vente des biens nationaux des biens qui vont être confisqués à l'église puis aux émigrés puis aux suspects donc si on vend qui va pouvoir acheter et à ce moment là la possibilité d'acquérir des biens va devenir une revendication donc ça va poser aussi la question de l'accès à la terre et on va pouvoir le poser pour pouvoir comprendre dans quatre sens on va aller je vais vous lire le texte un rapport qui a été présenté à la convention il n'est pas dans vos documents le 4 mars 1793 par un député de la Marne Charles Delacroix qui est membre du comité d'aliénation des biens nationaux et voilà ce qu'il dit de la vente des biens nationaux votre comité a examiné avec attention s'il est avantageux que chaque corps de ferme soit aliéné en masse ou divisé en lots et subdivisé en petites portions donc on a nationalisé un bien du clergé c'est une grande ferme est-ce qu'on va la vendre en tant que grande ferme donc bien sûr qui pourra acheter ceux qui sont insolvables ou est-ce qu'on va diviser cette ferme en petits lots qui permettra à plus de gens des gens modestes de pouvoir acheter cette terre le premier soin d'une grande nation doit être de chercher à attacher au sol par tous les moyens que la justice avoue le plus grand nombre possible de citoyens donc il y avait une idée qui était ici énoncée qu'il était que l'accès à la terre pouvait être une revendication et une revendication reconnue par les assemblées ici en l'occurrence on est par la convention en 1793 mais en même temps on est le 4 mars le 18 mars c'est-à-dire deux semaines après le 18 mars 1793 la même convention va voter la peine de mort contre quiconque proposera une loi agraire ou toute idée subversive des propriétés territoriales commerciales ou industrielles c'est-à-dire une loi agraire de redistribution des terres et le mot loi agraire qui évoque en fait une confiscation générale des terres et une redistribution des terres c'est le chiffon rouge quoi en quelque sorte et en même temps qu'on reconnaît que ça serait peut-être bien pour fonder la république que chacun puisse jouir d'un enfin ça serait l'idéal du petit propriétaire terrien citoyen en même temps on reconnaît ça et en même temps on dit ben non il ne faut pas qu'il y ait de redistribution des terres et pendant toute la révolution il va y avoir ces allers-retours et ces tensions entre ces deux conceptions de l'accès à la propriété de l'accès aux terres bon alors je vais revenir un petit peu plus j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui j'ai prévu de le faire en deux séances heureusement alors je reviens donc plus précisément sur le premier thème liberté de commerce et droit à l'existence et donc là je reviens sur ce que j'avais pas eu le temps d'expliquer la dernière fois c'est à dire la pensée des physiocrates concernant et des libéraux plus généralement concernant la liberté du marché alors je vais résumer très sommairement leur théorie voilà ce qu'ils disent c'est l'état du marché qui détermine le dynamisme économique celui-ci dépend des bons prix qui encouragent l'investissement la concurrence seule régule les prix l'état ne doit pas intervenir sauf à assurer les conditions qui permettent la liberté du commerce appliquée à l'agriculture cela veut dire l'entière liberté du commerce des grains si les prix augmentent les producteurs auront intérêt à produire davantage la hausse des profits aboutira à la hausse des salaires ça ressemble à la théorie du ruissellement ça si je ne m'abuse puis à l'équilibre du marché la production accrue plus lucrative va enrichir la nation tout entière grosso modo c'est la thèse de ces économistes et ces thèses là ont orienté la politique économique dans la seconde moitié du 18ème siècle avec les édits qui vont être pris à partir des années 1760 des édits sur la libéralisation complète du marché du grain donc une première fois sous Louis XV et une deuxième fois sous Louis XVI avec les grands édits de Turgot en 1774 qui a donc libéralisé déréglementé le commerce un commerce qui était très 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 précisément réglementé c'est à dire qu'il y avait une réglementation d'achat des grains pour les boulangers pour les négociants qu'on appelait les blattiers le commerce devait se faire les achats devaient se faire sur les marchés si possible en évitant le plus possible des intermédiaires entre le consommateur et les producteurs et en cas de disette et bien l'état le roi en l'occurrence devait constituer des réserves afin de pouvoir alimenter ces marchés et il devait enrayer la hausse des prix en taxant les prix des grains et il devait aussi s'y organiser quasiment des ventes forcées et tarifées sur les marchés avec une police des grains qui avait été mise en place et cette cette enfin cela a été considéré comme un devoir du roi parce qu'on était dans un système sous l'ancien régime qui était ce que j'ai appelé l'économie morale c'est pas moi qui l'ai appelé mais c'est l'expression que j'ai retenue que je trouve très très juste une économie morale dans un système paternalisme de dévergétisme où le bon roi doit assurer la subsistance de ces sujets c'était en Angleterre où ces études ont été faites il y a des textes écrits qui en quelque sorte ont fondé cette relation particulière entre dans une société très inégalitaire entre le bon roi et ses sujets en France c'était quasiment un accord tacite entre le roi et ses sujets d'ailleurs un des épisodes de la révolution un fameux épisode de la révolution c'est en octobre 1789 lorsque la foule parisienne avec en tête les femmes vont aller à Versailles ramener le roi à Paris qu'est-ce qu'ils vont chercher et qu'est-ce qu'ils vont ramener la boulangère le boulanger et le petit mitron on est bien toujours dans cette relation particulière entre le roi et ses sujets mais du coup la cette thèse cette thèse de l'économie libérale vient complètement briser en quelque sorte ce lien particulier qu'il y avait ce lien tacite qu'il y avait entre le roi et ses sujets et ça va contribuer d'ailleurs à disqualifier le roi même si vous voyez qu'en 89 et même en 90 on va encore croire en la bonté du roi notre notre député de Lille là quand le roi ne va pas accepter va mettre son veto sur la plupart des mesures qui vont être prises il va dire cet idiot de roi donc à ce moment là il décrit ça à sa femme donc à ce moment là on voit bien qu'il va y avoir progressivement une rupture mais alors cette déréglementation elle elle comment dire elle contribue à la crise mais elle contribue aussi à la perte de crédibilité de la monarchie de la monarchie absolue alors quand il y a des crises de subsistance et bien que vont faire que fait le peuple et bien il essaye il se révolte et donc il y a ce qu'on appelle des guerres de subsistance ou des mouvements de subsistance des murmures il y a tout le vocabulaire que l'on peut employer et là en l'occurrence avec la libéralisation la déréglementation qu'a fait Turgot il n'a pas eu de chance Turgot en quelque sorte parce qu'il l'a faite dans un contexte de très mauvaise récolte dans un contexte de pénurie mais d'habitude dans ces contextes de pénurie de disette le roi pouvait intervenir faire intervenir toute cette réglementation et alimenter les marchés mais là la dérégulation qui a été faite par Turgot empêchait en quelque sorte la régulation qui avait lieu normalement en cas de disette donc qu'ont fait les paysans les manouvriers des artisans des vignerons des compagnons tous ceux qui n'avaient pas les moyens de stocker des céréales ils se sont révoltés alors leur révolte elle a pris des formes très particulières qui sont ces fameuses émeutes de subsistance c'est ce que les historiens et plus particulièrement l'historien anglais Edward Thompson a appelé des émeutes de taxation populaire donc que faisaient ces émeutiers et bien ils allaient là où ils risquaient de trouver du grain c'est à dire chez les marchands qui avaient pu stocker ce qu'on appelait les accapareurs ou les monopoleurs où ils allaient chez les fermiers et là ils demandaient ils prenaient ces grains et ils exigeaient que les fermiers les vendent à un prix taxé à un prix fixé ou alors ils les conduisaient au marché et là ils les vendaient au marché à prix taxé donc en fait ils faisaient de même ce que le roi aurait dû faire s'il n'y avait pas eu cette libéralisation des marchés cette déréglementation et en fait si vous voulez ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que bien souvent quand on parle des émeutes de la faim on dit que ce sont des bandes de sauvages qui pillent tout des brigands et qui volent etc enfin un petit peu ce que je vous ai raconté dans ce récit qui est fait de la grande peur et on voit en fait ici qu'il y a une logique et cette logique c'est une logique qui est liée en fait au contrat qui existait qui était un contrat qui permettait le contrat entre les sujets et le roi mais aussi un contrat qui disait que finalement le droit à l'existence l'emportait surtout et que ce droit à l'existence pouvait être défendu de manière commune par l'ensemble de la communauté paysanne de la communauté villageoise quand ce droit à l'existence était remis en cause alors ce que je vous raconte là en 1774-75 a pris un caractère enfin dire ces émeutes de subsistance ont été énormes elles ont touché une grande partie de la France mais plus particulièrement le bassin parisien toute une série d'émeutes qui sont finalement qui ont encerclé Paris pour que à la fin vous avez le 3 mai 1775 les émeutiers sont rentrés dans Paris et ils ont pillé les boulangeries et ils ont pillé les greniers à blé qui subsistaient à Paris donc il a fallu une armée de 25 000 hommes pour mettre un terme à cette guerre qu'on a appelée la guerre des farines bon alors ça c'est ce que je voulais vous expliquer la dernière fois maintenant c'est ce 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 débat sur droit à l'existence liberté du commerce et bien ce débat les révolutionnaires en ont hérité et dans une grande la première étape de la révolution les révolutionnaires les assemblées successives l'assemblée constituante l'assemblée législative puis au début la convention elle-même vont rester dans le cadre du libéralisme économique et vont rester dans le cadre de la liberté du commerce les constituants le 26 août 1789 votent la déclaration universelle des droits de l'homme trois jours après ils prennent un décret qui déclare la vente excusez-moi ils déclarent la liberté absolue de la vente et de la circulation des grains voilà donc dans la déclaration des droits de l'homme la propriété est un droit naturel trois jours après on dit qu'il y a liberté absolue de la vente et de la circulation des grains avec une restriction c'est l'interdiction des exportations parce que dans les crises précédentes il y avait des compagnies qui s'étaient constituées et qui avaient exporté du blé en Angleterre pour le réimporter plus cher en France voilà donc on était dans le cadre d'un marché national et la réglementation qui restait c'était l'interdiction des exportations ensuite le 22 octobre 1789 en liaison avec cette liberté absolue de la vente et de la circulation des grains va être mise en place la loi martiale dont je vous avais parlé à la dernière séquence la loi martiale elle a été adoptée le 22 octobre 1789 et cette loi elle réprimait toutes les émeutes de subsistance parce qu'elle réprimait toutes les possibilités de rassemblement voilà et en fait le prétexte pour mettre en place cette loi martiale c'était l'assassinat d'un boulanger à la suite du parce que ce boulanger avait refusé de donner du pain à une femme alors qu'il y avait des petites miches qui étaient en train de cuire et qui allaient nourrir les députés de l'assemblée alors la scène a été atroce d'ailleurs puisque un attroupement a tué ce boulanger et que sa tête a été coupée et puis trimballée comme on avait l'habitude de le faire en 89 sur une pique mais c'est le lendemain même que la loi martiale a été adoptée donc elle était dans les dossiers déjà si je puis me permettre et c'est cet assassinat qui a justifié qui a permis d'adopter cette mesure alors je vous ai donné un texte qui est le document 6 c'est un texte que je trouve remarquable et qui est directement en lien avec ce que je vous explique c'est un texte qui fait allusion à un épisode de ces mouvements de subsistance qui a lieu en 1792 alors ce qu'il faut savoir c'est que pendant toute la révolution française enfin au moins jusqu'en 1796 1797 il y a eu des émeutes de subsistance il y a eu quatre grandes vagues d'émeutes et là on est en 92 dans une de ces émeutes de subsistance donc c'est l'arrière fond de cette de la révolution alors là c'est c'est la fameuse la fameuse affaire Simono alors Simono c'est 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 le maire des Tempes c'est un personnage c'est comment dire il fait partie de l'élite locale c'est un industriel en tannerie qui a employé plusieurs centaines de personnes un homme très respectable et ce maire des Tempes est tué le 3 mars 1792 sur le marché alors qu'un attroupement c'était avait lieu pour taxer les grains selon le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure il avait fait mine de faire usage de la loi Martial l'assemblée législative connaît cet assassinat et il devient un héros national il est honoré par un deuil national et une fête nationale va être donc il y a 3 jours de deuil et une fête nationale va être faite en son honneur en juin 1792 et prévu pour juin 1792 alors pour rétablir les faits pour expliquer vraiment ce qui s'est passé et aussi pour dénoncer la répression très très dure contre les les émeutiers qui s'étaient rassemblés sur le marché et pour demander l'arrêt des poursuites au nom de la commune d'humanité c'était l'expression qui a été utilisée il y a une pétition qui a été rédigée par un curé rouge d'un petit village des alentours des Tempes d'où venaient les émeutiers et cette pétition elle a été signée par 40 citoyens qui étaient tous des manouvriers des 6 petits villages qui entouraient les Tempes et adressés à l'assemblée alors on va lire ce texte parce que je trouve qu'il est remarquable pour pour la comment dire pour la compréhension qu'il y a du lien et de la dénonciation qui peut y avoir entre le lien entre les subsistances et puis la répression les libertés problème des subsistances droit à l'existence libéralisme économique et un libéralisme économique qui est défendu par un système de répression alors voilà le le texte alors au tout début évidemment le j'ai abrégé mais le tout le début du texte dit que ces 40 citoyens déplorent le fait que le maire ait été assassiné voilà et après il essaye de rétablir les faits une alarme générale sur les subsistances s'était répandue dans toute la contrée on parlait d'immenses enlèvements de blé pour l'étranger cette rumeur alors pour l'étranger ça devient important parce que là à cette date la France était rentrée en guerre et l'étranger c'était souvent l'Angleterre et donc en l'occurrence là quand on dit que les blés étaient pour l'étranger c'était pour l'ennemi cette rumeur qui allait en croissant et sur laquelle on a toujours dédaigné de calmer nos esprits nous aigrissait d'autant plus que nous croyions y voir le double complot de nous affamer et de faire passer nos subsistances à nos ennemis alors ça c'est la pétition puis alors en bas de la pétition le curé avait fait des petites notes alors là c'est une note de ce curé qui s'appelle d'Olivier je puis certifier qu'elle n'a d'autres causes que l'alarme populaire sur les subsistances et qu'on ne s'y proposait que de faire diminuer le prix du blé démarche qui n'était envisagée que comme un moyen de mettre des bornes à la cupidité des vendeurs et non pas pour leur faire aucune véritable injustice c'est le renchérissement du blé c'est la fin ou la crainte de la fin qui ont été les seuls instigateurs on reprend la pétition au lieu de s'appliquer à ramener un peuple égaré au lieu de chercher à calmer ses alarmes sur les subsistances le maire ne fit que l'aigrir en repoussant durement toute espèce de représentation et ce qui mérite surtout d'être pesé en donnant précipitamment et à plusieurs reprises comment nous l'assure le signal de l'exécution de la loi martiale avant de recourir à cette loi meurtrière avant même d'oser l'envisager combien un magistrat ne doit-il pas frémir combien ne doit-il pas avoir épuisé toute autre ressource et combien ne doit-il pas voir la chose publique en péril la loi martiale dans les mains d'un homme qui n'en sait pas redouter l'usage est un poignard dans les mains d'un assassin le maire avait la loi pour lui dira-t-on et le peuple agissait contre la loi défend expressément de ne mettre aucun obstacle à la liberté du commerce des grains c'est donc un attape punissable de vouloir l'enfreindre cependant il est une considération qui a quelques droits de vous frapper c'est de souffrir que la denrée alimentaire celle de première nécessité s'élève à un prix auquel le pauvre ouvrier le journalier ne puisse atteindre c'est dire qu'il n'y en a pas pour lui c'est dire qu'il n'y a que l'homme riche utile ou non qui ait le droit de ne pas jeûner qu'ils sont heureux ces mortels qui naissent avec un si beau privilège il nous reste toujours un sentiment profond que nous hommes de peine devons au moins manger du pain à moins que la nature parfois ingrate et fâcheuse ne répande sur nos moissons le fléau de la stérilité et alors ce doit être un malheur commun supporté par tous et non pas uniquement par la classe laborieuse l'ordre donc que David spéculateur qui n'ont d'autre savoir que de profiter d'autre savoir-faire que de profiter de la calamité pour élever la denrée la plus nécessaire à un prix qui nous force ou de souffrir de faim ou de nous dépouiller de toutes nos ressources présentes et à venir nos murmures nos mouvements même pour mettre des bornes à l'homicide cupidité qui nous dévore sont-ils donc irrémitablement criminels ? Moi je trouve que c'est assez émouvant de lire ce texte-là et de alors ce personnage il est ces textes ont été retrouvés parce qu'ils ont été publiés ensuite dans la revue temporaire qu'a faite Robespierre donc c'est pour ça que ce texte on l'a mais on ne connaît pas autre chose de ce prêtre que le texte et ce document qu'il a écrit avec ces villageois alors c'est intéressant de voir cette condamnation du maire qui a utilisé la loi martiale contre les taxateurs de grains et puis cette dénonciation des vendeurs et des spéculateurs des accapareurs et des monopoleurs comme on les appelait la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette pétition remet en cause véritablement le marché lui-même ou est-ce qu'il ne remet pas en cause que les excès en tout cas le lien qui est sûr c'est le lien entre la défense du libéralisme et la répression voilà alors ce débat sur les subsistances va continuer à cheminer pendant l'époque révolutionnaire et on va le retrouver cette fois-ci à l'époque de la convention et à l'époque de la convention ce débat va devenir un enjeu politique entre deux courants de la convention les girondins et les montagnards donc je vous ai mis un petit peu la chronologie vous arrivez à vous retrouver dans toute cette l'assemblée constituante qui s'est transformée en assemblée législative une fois que les institutions ont été votées pour mettre en place la monarchie constitutionnelle donc on est dans la monarchie puis l'arrestation du roi a interrompu le cours de l'assemblée législative et on est passé à la convention élue au suffrage universel en même temps que la convention a déclaré la république au moment de sa réunion la convention elle-même ayant à rédiger une constitution qui sera la constitution de l'an 3 qui va être suspendue parce qu'on va mettre en place provisoirement un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix cette constitution ne sera jamais appliquée et la convention elle était il y avait trois groupes politiques les girondins les montagnards et les termidoriens une grande partie des mesures les plus radicales concernant les paysans vont être prises au moment de la convention montagnarde et la convention termidoriène va liquider une partie de ce que va faire la convention montagnard et va préparer une nouvelle constitution qui va être la constitution du directoire qui va être interrompue lui-même par le coup d'état du 18 brumaire alors là on est dans la convention et on va voir on est encore à l'époque où les girondins sont présents en nombre dans la convention jusqu'en juin 93 où une action populaire va conduire en particulier des sans-culottes qui sont rentrés en arbre dans l'assemblée va conduire à l'arrestation des girondins et va permettre aux montagnards de dominer pour un peu plus d'une année la convention alors donc s'il y a eu la crise de juin 93 cette crise elle a été comment dire liée aux tensions qui pouvaient y avoir et aux opinions différentes qui pouvaient y avoir entre les girondins et montagnards et en particulier tout ce qui concernait les mouvements populaires voilà donc je vous ai donné le document 7 où on revoit on voit les enjeux concernant les débats sur les subsistances à la convention alors d'abord il y a une pétition qui est envoyée par un département qui s'adresse à son député pour qu'il soit présenté à la convention le 1er novembre 1789 1912 alors si je vous donne des exemples de pétitions il faut savoir qu'il y a des milliers des milliers de pétitions qui ont été adressées ces pétitions sont toutes des pétitions qui vont dans le sens d'une radicalisation des revendications voilà et ce qui est aussi intéressant c'est que si on adresse des pétitions c'est qu'on a confiance en quelque sorte on pense qu'elles vont être écoutées et qu'il va y avoir des réponses voilà il y a deux formes d'action enfin oui on va dire deux formes d'action une action qui sera les émeutes la permanence l'occupation des terres il y a plein de choses comme ça qui se passent à la base et puis les pétitions et le mouvement pétitionnaire c'est vraiment quelque chose d'énorme voilà je reviens à cette pétition la liberté du commerce des grains est incompatible avec l'existence de notre république nous allons plus loin cette liberté illimitée est contre le vœu du peuple les insurrections en nombre qu'elle a produite l'indiquent assez de quoi est composée notre république d'un petit nombre de capitalistes et d'un grand nombre de pauvres qui fait le commerce des grains ce petit nombre de capitalistes pourquoi ? pour s'enrichir comment ? par la hausse des grains c'est étrange aussi cette façon de s'exprimer qui est d'une sans anachronisme on pourrait dire que c'est d'une modernité assez extraordinaire alors voilà ce que répond le ministre de l'intérieur Roland le même jour la seule chose que l'assemblée puisse se permettre sur les subsistances c'est de prononcer qu'elle ne doit rien faire qu'elle supprime toute entrave qu'elle déclare la liberté la plus entière sur la circulation des denrées qu'elle ne détermine point d'action mais qu'elle en déploie une grande contre quiconque attenterait à cette liberté Robespierre donc le débat continue Robespierre prend la parole le 2 décembre 1792 et voilà ce qu'il dit la liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité homicide commence à en abuser quel est le premier objet de la société c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme quel est le premier de ces droits celui d'exister la première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister tous les autres sont subordonnés à celle-là les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonnée à l'industrie des commerçants finalement la convention va voter une loi le 8 décembre 1792 un décret qui associe à nouveau la confirmation de la liberté du commerce et la répression l'article 4 la liberté la plus entière continuera d'avoir lieu dans le commerce des grains et des farines article 7 seront punis de peine de mort ceux qui se seront opposés directement à la circulation des grains et des farines ou qui auront provoqué ou dirigé des attroupements seront punis d'une année de fer ceux qui seront saisis dans les dits attroupements bon alors ce le processus continue le temps continue et là on va passer on rentre dans l'année 1793 dans cette année 1793 les choses vont changer et des mesures différentes vont être prises parce que il y a en permanence cette mobilisation populaire contre l'accaparement des denrées contre la hausse des prix que cette hausse des prix est particulièrement spectaculaire parce que parallèlement à la hausse des prix il y a une dévaluation de la monnaie du papier monnaie arbitraire qui avait été constitué des assignats qui ne valent plus grand chose donc la dévaluation entraîne une surenchère des prix et puis aussi et surtout parce qu'il y a la guerre et que la guerre exige enfin nécessite l'approvisionnement des armées et donc à ce moment-là des réquisitions et dans ce contexte-là des mesures vont être prises pour à nouveau réglementer le marché alors la première mesure elle va être prise par la convention Girondine ce sera d'établir un maximum des prix c'est-à-dire on fixera un maximum pour les prix du grain qui ne devra pas être dépassé mais c'est une mesure très très temporaire parce qu'en fait on dit l'assemblée avait décidé de fixer le prix à une certaine hauteur et puis au fur et à mesure du temps le prix diminuait donc si les gens voulaient faire des bénéfices ils avaient intérêt à vendre tout de suite et ça c'était pour justement comment dire libérer les stocks qui avaient été faits par les accapareurs et les spéculateurs parce qu'il y avait une vraie spéculation qui dans le climat d'insécurité et puis d'agitation permanente il y avait des gens qui faisaient fortune à ce moment-là donc il y avait véritablement des monopoleurs et des accapareurs et en même temps la loi dépénalisait à ce moment-là les émeutes de subsistance et par contre elle punissait les accapareurs qui refusaient de vendre leurs grains à prix fixé et puis une autre mesure va être prise par les montagnards c'est le 29 septembre c'est la loi du maximum général alors ce maximum général va toucher toutes les denrées pas simplement les grains ça va être la viande l'huile le vin etc et puis d'autres produits aussi qui servent à la vie courante ce qui d'ailleurs change un petit peu la nature de la réflexion sur est-ce qu'il faut taxer les biens qui sont liés aux droits à l'existence là c'est une mesure économique plus qu'une mesure en fait qui serait guidée par ce souci bref il y a quand même taxation taxation donc des grains et en même temps il y a le maximum pour les salaires donc on fixe les salaires aussi à un prix maximum pour être précis en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'on va accepter que les prix augmentent par rapport à 1790 pour les grains de 30% et pour les salaires de 55% ce qui veut dire en fait que l'écart bénéficie au salaire en quelque sorte il y a en quelque sorte une récupération mais qui n'est pas complète de la hausse des céréales en augmentant plus les salaires que les prix d'accord mais la préoccupation du législateur c'était aussi de taxer les salaires et pour deux raisons parce que leur préoccupation c'était de dire il ne faut pas non plus que les coûts de production soient trop élevés que les salaires continuent augmentent et qui est aussi parce qu'il y avait beaucoup de grèves des moissonneurs à cette époque il y a eu un mouvement de grève des moissonneurs qui ont refusé de moissonner pour des salaires de misère et qui demandaient des augmentations de salaires donc la préoccupation c'était aussi de contenir les coûts de production et puis de dire c'est pas la peine de faire grève puisque de toute façon il y a un salaire qui est fixé et si vous demandez des salaires plus élevés vous êtes hors la loi vous allez être poursuivi voilà donc il y a voilà on peut la prendre ou d'un bon côté ou d'un mauvais côté cette loi bon alors il y a eu fin 1794 début de 1995 des effets bénéfiques de ces mesures il y a à peu près une stabilité des prix puis ensuite la convention termidorienne puis le directoire va annuler toutes les mesures de maximum va rétablir la liberté des grains et va rétablir les châtiments pour ceux qui s'en prendraient à la liberté du 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 commerce le la loi du juin 1795 décrète à nouveau la répression des émeutes de subsistance et la constitution de l'an 3 tout à l'heure j'ai dit l'an 3 c'est pas l'an 3 l'an 3 c'est la constitution excusez-moi de 1795 la constitution de l'an 3 celle qui crée donc le directoire cette constitution chaque constitution elle est précédée d'une déclaration des droits de l'homme dans les constitutions précédentes il y avait lorsque le gouvernement ou l'état ne respecte pas les droits fondamentaux etc le peuple a le droit de s'insurger et là dans la constitution de l'an 3 le droit à l'insurrection a disparu donc on est bien dans cette logique comment dire contre-révolutionnaire qui se met en place avec le directoire alors je vais terminer en faisant une petite conclusion sur cette partie puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui donc sur cette question des subsistances donc cette question des subsistances vous voyez que c'est une question qui a marqué toute l'histoire du 18ème qui marque l'histoire de la révolution française cette question des subsistances elle va continuer pendant la première moitié du 19ème il va y avoir encore des crises de disette des crises de cherté la dernière grande crise de subsistances c'est celle qui a précédé la révolution de 1848 et qui va être un des facteurs de la crise économique qui va déboucher sur la révolution de 1848 elle a pris des formes atténués en France mais cette crise de subsistances a été une crise européenne et elle s'est traduite vous connaissez peut-être cet épisode par la grande famine en Irlande où un tiers des gens sont morts de faim l'autre tiers est parti en immigration pour dire des choses un peu de manière caricaturale en immigration aux Etats-Unis et cette crise elle est liée bien sûr à des aléas climatiques mais elle est liée aussi au mode de culture qui était mis en place et à cette époque bon ensuite les crises le monde agricole va être touché aussi par des crises mais les crises elles seront complètement différentes et au 19ème siècle il va y avoir une grave crise en 1880 et puis au début du 20ème siècle une grave crise en 1929 mais là ce sont des crises de surproduction enfin de surproduction relative mais de surproduction et ces crises elles vont se traduire par un effondrement des prix mais là on est rentré là on est vraiment dans des crises non pas d'un système qui sont liés à un système au système d'agriculture paysanne ou au système ou au moment où il y a confrontation entre la modernisation de l'agriculture et le système d'agriculture paysanne là ce sont des crises qui sont liées à l'internationalisation du marché et qui sont liées aux structures capitalistes de la production donc on est passé dans un autre dans un autre registre complet qu'est-ce que je voulais dire encore ah oui alors l'autre chose que je voulais dire c'est que pendant l'époque au 18ème siècle puis pendant la révolution on a vu qu'il y avait en général une politique qui était pour la libéralisation du commerce des grains puis après il y a eu des retours en arrière Louis XV a autorisé cette liberté puis il est revenu en arrière Louis XVI a autorisé cette liberté mais les émeutes la guerre de farine et les émeutes de subsistance ont fait chuter Turgot et il a retiré ces mesures la révolution la constituante a mis en place les libertés du grain et puis la convention a à nouveau réglementé ce commerce et puis même si comment dire la le directoire et ensuite l'empire ont décidé de libérer le commerce en fait il va toujours rester la possibilité de réquisitionner les grains donc il va toujours y avoir quand même une intervention de l'état par rapport à ce problème des subsistances et chose remarquable c'est que les municipalités depuis une première réglementation très très minime de 1791 qui autorisait quand même les municipalités en cas de disette extrême d'approvisionner les marchés cette loi elle existe toujours elle n'a jamais été supprimée alors elle existe toujours dans le sens où elle n'a jamais été supprimée au 19ème siècle les gens se réclamaient de cette loi de 1791 pour organiser des marchés publics elle n'est pas dans la constitution mais elle n'a jamais été abrogée alors deux autres questions puis j'en finis là la une autre question qui va se poser c'est celle de l'échelle dans laquelle va se faire la réglementation est-ce que c'est une échelle locale comme la mairie régionale c'est ce qu'avait essayé de mettre en place la convention girondine est-ce que c'est l'échelle nationale et maintenant vous savez très bien que c'est plus l'échelle nationale toute la réglementation des marchés se fait à l'intérieur de la politique agricole commune voilà alors on pourra en discuter peut-être plus tard je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est donc des mesures qui échappent en quelque sorte à la régulation nationale et ça se fait même maintenant à l'échelle mondiale dans le cadre de l'OMC dans l'organisation mondiale du commerce et dans le cadre des accords bilatéraux en particulier les derniers accords qui ont été signés entre l'Union européenne et le Canada voilà enfin la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir c'est la question du prix dans la pétition il y avait une dénonciation de la hausse des prix et il fallait que le blé soit vendu à juste prix que les grains soient vendus à juste prix les physiocrates disaient aussi nous libérons le marché parce qu'il faut vendre à juste prix les grains donc le juste prix ça a des sens complètement différents le juste prix pour les agronomes il est lié à la déréglementation c'est ce qui permet aux grandes fermes de dégager des bénéfices qui théoriquement devraient être réinvestis dans l'amélioration de la production le juste prix pour les petites et moyennes exploitations familiales c'est ce qui leur permet de vivre de vivre ou de pouvoir vendre sans vendre à perte et le juste prix pour les nécessiteux c'est le prix qui permet d'accéder aux subsistances et vous voyez que vous avez des conceptions complètement différentes de ce juste prix et qui peuvent donner lieu à des débats qui sont toujours d'actualité et le troisième le dernier point c'est celui de l'organisation des marchés qui est-ce qui doit organiser les marchés dans le mouvement de taxation ce que voulaient les taxateurs ce qu'ils auraient aimé que se maintiennent c'est la transparence des marchés et la vente directe sur les marchés entre le consommateur et le producteur et en fait cette transparence des marchés à partir du moment où il y a eu des réglementations une partie de la vente s'est faite de manière on va dire souterraine enfin obscure les marchands allant acheter la récolte sur pied ou négociant au cabaret avec mais ça n'avait plus cet aspect de transparence et de connaissance de cause de ce qui se passait et puis la deuxième chose qui était importante aussi par rapport au marché c'était la taille des négoces c'est-à-dire est-ce qu'il fallait limiter les entreprises qui faisaient le commerce de blé ou est-ce qu'au contraire il fallait susciter comme ça a été fait par Louis XVI la création de grandes compagnies qui ont été accusées d'affamer le peuple on a même fait courir le bruit d'un complot des famines une volonté réelle de ces grandes compagnies de commerce d'affamer et de jouer un rôle nocif donc quelle est la bonne taille est-ce qu'il faut le petit commerce ou au contraire des grands intermédiaires ces questions étaient déjà posées voilà on s'arrêtera là pour pour Jean-Louis j'ai une question oui oui chaque paroisse a envoyé quelque chose ça représente combien de milliers de cahiers de cahiers est-ce qu'ils sont conservés parce qu'aujourd'hui à 35 000 communes il y a plus que ça de paroisse oui alors on en a on n'en a pas autant que ça mais je pense enfin il me semble si je me souviens bien qu'il y a environ 40 000 cahiers de doléances qui ont été conservés il y en a quelques-uns qui font une page et ce qui est très très intéressant aussi ce qui est encore plus intéressant enfin plus intéressant oui autant aussi intéressant que les cahiers de doléances c'est que dans certaines régions on a aussi les comptes rendus des assemblées c'est-à-dire qu'en fait il y a des personnes qui ont non seulement on a le texte mais on a tout ce qui s'est dit autour de la rédaction et donc là on a beaucoup plus de renseignements même sur les sur les les problèmes que ce qui se posait aux différentes communautés voilà et alors il y a il y a des historiens qui ont fait des traitements qui ont essayé de faire des traitements systématiques pour essayer de dégager des thèmes avec les moyens actuels de traitement mais en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des occurrences qui revenaient en permanence les communaux par exemple ça c'est quelque chose qui revient en permanence les banalités reviennent en permanence ce qui revient souvent aussi c'est ce qui est considéré comme des privilèges c'est le droit de chasse et le fait que le fait de ne pas pouvoir tuer le lapin de Garenne qui dévaste les champs ça c'était considéré ça revient souvent dans les dans les cahiers voilà les fléaux après il y a des cahiers de doléances qui reprennent qui disent que c'est insupportable de les prérogatives qu'a le qu'a le petit seigneur du coin qui va à l'église dans le village quelquefois c'est un petit seigneur donc il rentre en premier il a son nom inscrit sur son sur son banc et les armoiries de sa famille sur l'église et ça on dit on a des revancations qui disent ça serait bien que ça disparaisse et puis dans les mouvements de la grande peur il y a beaucoup beaucoup de bancs qui ont été brûlés comme signe de comme ils ont marreillé voilà c'est ça c'est un petit peu un petit peu ça les cahiers de doléances je ne sais pas si ça s'appelait le nom il y a un parcours dans les archives reposables je ne crois pas c'est pas le nom souvent il y avait les communautés qui faisaient des doléances les historiens aujourd'hui quand ils écoutent je peux regarder qu'on parle d'autres choses mais qu'est-ce qu'ils exagéraient de fait par les intempéries de ravager tout les cuissons il paraît qu'ils gonflaient les choses on va essayer d'en tirer un minimum sans doute voilà donc aujourd'hui on arrive à voir ce qui était ce qui était vrai pour la famille tout ça c'est vrai on se rend compte qu'on peut avoir quelqu'un de plus plus bas qu'il y avait beaucoup mais c'était beaucoup exagéré en fait les calamités à la veille de la révolution je ne pense pas qu'elles étaient exagérées il y a eu vraiment une série vraiment là vraiment une période où il y a eu tout il y a eu la sécheresse puis après il y a eu le gel puis après il y a eu la pluie qui ont gâté les récoltes enfin vraiment il y a eu cette série et après si on commence par là c'est pour dire que quand il y a des calamités même si elles ne sont pas énormes les charges qui pèsent sur les paysans sont insupportables elles sont supportables en cas de bonne récolte elles le deviennent elles deviennent insupportables en cas de mauvaise récolte d'où la nécessité bien souvent de partir de là pour dire qu'ensuite on ne veut pas de ces on ne veut plus de ces charges après pour la rédaction de cahiers de doléances il y a plein de cas de figure il y a des cahiers de doléances qui ont circulé et dans certaines réunions et ça on le voit dans les comptes rendus on dit est-ce que ça vous est-ce que finalement vous ne voulez pas adopter le cahier de doléances qui a été rédigé au baillage est-ce que vous vous y retrouvez dans cette et selon la personne qui dirigeait les débats en quelque sorte il y avait la possibilité de la liberté d'expression ou au contraire on adoptait un cahier qui était déjà qui était déjà quasiment tout fait mais il n'empêche que même si si vous voulez quelques fois je vous ai mis cet exemple qui est très très modeste dans la rédaction de ce cahier de doléances il n'empêche que à un moment donné arriver à mettre par écrit et à formuler en mots et en formule en quelque sorte ce qui n'avait jamais été exprimé véritablement c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est c'est vraiment quelque chose qui participe du processus révolutionnaire on l'écrit on le transmet est-ce qu'il y a des exemples de comment a été fait de la synthèse ah oui alors oui oui ah ben effectivement effectivement alors par exemple quand on dit quand on dit je ne voudrais plus avoir les trois muilles de grains les quatre muilles de machin voilà tout ça dans le cahier de doléances du baillage il faut supprimer les droits féodaux portant sur la terre voilà et donc toutes les toutes les variations possibles de ces droits disparaissent dans la globalité voilà et par contre dans les archives on retrouve à la fois la synthèse et puis quelquefois les les cahiers et puis il y a des municipalités des petites des petites communes qui ont voulu garder leur cahier de doléances c'est à dire que le délégué l'a porté au baillage et ensuite l'a ramené et ça reste dans les archives de la de la commune en général c'est très drôle parce que quelquefois c'est 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 une expérience que j'ai eue quand j'étais nommée dans les Vosges dans un petit village le maire avait dans dans ses archives à côté côte à côte le cahier de doléances et les les registres paroissiaux qui étaient tenus jusqu'à la révolution française par les curés avant que ça devienne l'objet du 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 code civil voilà et ils tiennent à garder leurs 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 archives mais on peut pas dire que c'était truqué en fait on peut pas dire ça en fait la grande idée c'était de donner une formulation en quelque sorte mais ce qu'il faut bien savoir aussi c'est que même si finalement c'est il y a eu que l'élite ces 50 laboureurs qui étaient présents quand il y avait des membres de la bourgeoisie qui étaient des avocats des avoués etc ils avaient pas une très très grande distance avec les paysans ça faisait peut-être une ou deux générations qui étaient à la ville ils avaient peut-être gardé leurs parents ils avaient encore des parents à la campagne et en fait ces gens qui ont fait la synthèse ils étaient quand même très proches du monde rural donc pour pas pour les grandes villes mais pour les petites villes et les bourgs de baillage oui donc il n'y a pas eu mais en fait ces qualités d'oléances au niveau national ils n'en servaient à rien du tout puisque tout de suite c'était d'autres choses qu'on a parlé en fait et si les droits féodaux ont été supprimés c'était pas la préoccupation de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale elle d'abord les états généraux ont été convoqués pour résoudre la crise financière et puis ensuite le but de l'Assemblée c'est elle ne se dissoudrait que quand elle a fait une constitution donc toutes les discussions portées sur les institutions et il y avait un écart très important entre les préoccupations de la population et les préoccupations des élus à partir du moment où il y a eu ce souci de faire une assemblée c'est pour ça que je vous ai bien dit on interrompt le travail sur la constitution et puis on fait ce 4 août puis on verra la semaine prochaine qu'il a fallu une semaine pour mettre en place les décrets encore eu presque 3-4 mois pour savoir comment on allait l'appliquer correctement et puis finalement il a fallu attendre 1793 pour que les choses soient véritablement achevées donc c'était quand même pas le souci principal des élus donc la prochaine fois on verra l'accès à la terre et puis et puis l'intégration des communes des communautés les relations entre communes communautés les niveaux nationaux qu'est-ce que ça signifie la lecture qui est faite à ce moment-là de la politisation des paysans qu'est-ce que ça veut dire voilà merci 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 merci